Leader dans leur secteur à l'étranger, ils restent toujours tournés vers la RDC. Mais qu'en pensent-ils ? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En direct de la diaspora, comment relancer l'amiba ? Je reçois ce vendredi 3 septembre, après le journal de 19h, Dani Mukendi Wadinanga. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Monsieur Dani Mukendi, bonjour. Bonjour, monsieur le Sakuénon. Retour sur l'amiba. Vous êtes gémologue, on ne vous présente plus. Vous êtes déjà d'ailleurs passé sur Top Congo FM. Pour vous, la relance de l'amiba est un enjeu crucial pour le développement de la RDC ? La relance de l'amiba est un enjeu majeur. Il faudrait absolument parvenir à relever ce défi, parce que l'amiba est une société colonne vertébrale pour la RDC. Et il faut que cette entreprise se relève. Et je ne la vois pas en faillite, autrement le pays perdra beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez qu'une telle mine de diamants soit à ce point inexploité aujourd'hui et que la RDC se complaisse dans une situation où elle n'est pas à disposition de telles ressources ? J'en avais parlé récemment à Kinshasa. C'est-à-dire que l'État congolais est responsable des problèmes de l'amiba. A l'époque du régime AFDL, il y a eu une forme de mégestion des décisions unilatérales que l'État congolais souverain prenait. Malheureusement, cette attitude a défavorisé le fonctionnement normal de l'amiba. Et donc, aujourd'hui, l'amiba, d'après moi et d'après tout ce que j'ai pu comprendre, est sous une forme d'embargo international. Ça veut dire une forme de blocus. Et donc, l'État congolais est le responsable de la feuille de l'amiba. Et c'est l'État, par ce que j'ai appelé le nationalisme aveugle, qui a poussé l'amiba dans cette situation calamiteuse. Entendons-nous bien, vous dites que même si l'amiba aujourd'hui produit, ces diamants ne seront pas achetés ? Ces diamants seront achetés, mais malheureusement, l'amiba elle-même n'atteindra pas son niveau connu. Parce que l'amiba de l'époque, qu'on appelle à l'époque formière, c'était 60% de la production mondiale. Mais si elle produit autant qu'hier, elle n'arrivera pas à écouler sa machanvise ? Il faudra d'abord qu'elle produise. Il faudra qu'elle parvienne à investir les moyens nécessaires pour parvenir à 60% de la production mondiale, ce qui est énorme. Mais si elle y parvient, parce que vous avancez des chiffres de 100 millions de dollars, permettrait à revenir un tant soit peu à la production d'antan. Si elle y arrive, est-ce qu'elle arrivera à reprendre sa place de premier grand producteur de diamants du ciel ? J'apprécie le conditionnel que vous utilisez, si elle y arrive. Mais pour arriver, il y a un processus, il y a un parcours qu'il faudra respecter, effectivement, pour y parvenir. Non, si je vous pose la question, c'est parce que vous semblez, posez-vous comme préalable à une miba telle qu'hier, le fait que ceux qui étaient hier partenaires, notamment beaucoup d'intérêts belges, reviennent dans la miba ? Si tel n'était pas le cas, est-ce que la miba pourrait contourner cet embargo dont vous parlez ? Je commence par parler, et je parle souvent de la Belgique, avec raison. Pourquoi ? Parce qu'au départ, cette miba est une entreprise à chartes, elle s'appelle Forminière, et c'est l'entreprise du roi de Belge, qui, à l'époque, a 25% de toute la fiscalité belge qui est mise à sa disposition pour gérer ces entreprises au Congo. Et donc, la miba, au départ Forminière, est une entreprise du roi, ensuite qui passe entre les mains de l'État belge. Et jusque même en 1960, malgré les changements de nom, cette entreprise est toujours 100% SIBECA. SIBECA, c'est la Société des Investissements Belges au Kassai. Et donc, à partir du moment où c'est une société d'autrui dans notre pays, on arrive vers les années 70, où il y a un arrangement particulier, l'État du Zahir avec l'État belge s'entend sur 80 et 20%. Et donc, la miba est une société d'économie mixte, comme on dit, para-étatique. Et donc, la miba ne peut pas être gérée que selon et uniquement la vision de l'État. Donc, c'est lui qui est à l'âge... L'actionnaire majoritaire, quand même. Oui, mais les autres sont créateurs et sont l'actionnaire, constituent ce qu'on appelle l'actionnaire de référence. Et donc, cet équilibre entre le petit actionnaire, mais qui est au départ propriétaire, et le nouveau propriétaire qui est aussi l'État souverain, il faudra conserver effectivement cet équilibre pour parvenir à faire évoluer la société. Quel équilibre ? 80-20 ou 50-50 ? L'équilibre, c'est dans le fonctionnement. C'est-à-dire quoi ? Nous produisons des diamants alors que nous ne sommes pas consommateurs de ces diamants. Donc, la chaîne de production ou la chaîne de commercialisation commence par l'extraction chez nous et ensuite par la vente à l'étranger. Même si nous vendons chez nous, ce sont les étrangers consommateurs qui viennent. Donc, l'état de besoin est à l'étranger. Et donc, nous devons avoir cette capacité de considérer où le diamant va pour avoir une synergie. Et c'est cette synergie entre l'actionnaire ou l'ancien actionnaire minoritaire de référence et l'État congolais qui permet la prospérité et le bon fonctionnement de la vente. Quand on nous dit à l'organisation, l'OPEC n'est pas la principale consommatrice du pétrole, mais c'est elle qui en fixe les prix et qui en est la plus grande productrice. Est-ce que le fait de ne pas être le plus grand consommateur de diamants nous empêche le droit de pouvoir nous-mêmes l'exploiter et le vendre ? J'ai toujours dit que le Congo, notre pays, n'est pas riche de ces minéraux. Le Congo est riche du besoin des étrangers, du besoin manifesté par d'autres pays. Et donc aujourd'hui, si ces étrangers qui consomment les diamants en trouvent au Brésil, en Russie, au Canada, en Australie, nous, nous allons perdre ce que nous représentions. Sauf si nous amenons un diamant, puisque nous l'avons plus grande quantité, à un prix inférieur que celui qu'ils peuvent avoir ailleurs. Alors là, nous allons dans une compétitivité, prix et quantité et même qualité. Et du coup, les autres sont capables de faire ça. Donc, dans un marché concurrentiel, il faudra analyser et considérer les paramètres qui permettent de développer une stratégie correcte de vente, mais pour faciliter les investissements pouvant soutenir la production. Je crois qu'il était important de commencer cette émission par là, parce que dans votre programme, dans votre théorie, il faut absolument recapitaliser cette MIBA, il faut absolument ouvrir ce capital à des étrangers, aux consommateurs. Vous posez trois préalables majeurs à la relance. Vous l'avez dit récemment dans l'émission Face à Face avec Eric Ambago, interdiction d'autres activités que minèbres sur les polygones qui n'est pas sécurisée, désintéresser les créanciers de la MIBA, parce qu'aujourd'hui, la MIBA a beaucoup de dettes et donc pourrait ne pas être utiles pour celui qui va investir et certifier ses réserves, ce qui semble plus ou moins avoir déjà été fait. Désintéresser les créanciers de la MIBA, ça veut dire que quelqu'un prendra la dette de la MIBA pour permettre à un autre de venir exploiter ? L'État a récupéré une dette dont il pourrait s'en passer pour permettre à d'autres de venir investir ? Voici ma réflexion. Aujourd'hui, quel que soit l'État congolais qui investit 10 millions, 40 millions, tout ce qu'il faudrait investir dans la MIBA ? La situation de dette dans laquelle la MIBA se trouve oblige ces créanciers chaque fois que la MIBA devrait vendre son diamant dans un canal normal, de saisir par la voie de justice ses diamants. Et donc, pour empêcher que des saisies se fassent, je propose une cession de créances. Et il y a une entreprise chez nous qui est connue, OGDEP de l'époque, qui est financée par le budget de l'État pour se charger de ce genre de choses. Donc l'État reprendrait la dette à son compte de la MIBA ? Absolument. Et afin que d'autres puissent venir investir et partager avec elle les fruits de la vente de la future MIBA ? Non. L'État est responsable de la faillite de la MIBA parce que l'État s'est comporté en conquérant et a obligé les autres de partir. Et en restant seul, l'État a développé et a démontré des faiblesses parce que la MIBA est dans une situation aujourd'hui catastrophique. Et donc, nous disons à l'État, suite à cette responsabilité, avoir mis la MIBA dans une dette absolument dépassant presque les 500 millions de dollars, que l'État prenne part des leviers ou des instruments d'État, cette dette à côté, ça permettrait d'une part que les créanciers se retournent contre l'État, mais dans un circuit ou autre, la MIBA serait tout à fait libre et pourrait se présenter devant de nouveaux investisseurs sans risque de faire perdre leur argent parce que la production qui garantit le profit et la rentabilité serait saisie tout de suite par les créanciers. Donc, il faudra libérer la MIBA de cette dette et le responsable de cette dette comme étant l'État congolais, alors il y a le GDEP ou le DGDP qui pourrait s'en occuper. Une dette qui évalue à combien aujourd'hui ? Lorsque vous prenez aujourd'hui la dette sociale de la MIBA, elle peut arriver jusqu'à 250 ou 260 millions de dollars. Dette sociale. Dette sociale. Lorsque vous prenez les fournisseurs, c'est dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, la dette réelle de la MIBA est évaluée entre 450 millions à 500 millions de dollars. Donc, l'État désintéresserait et prendrait sur son budget à peu près un demi-milliard de dollars pour relancer une entreprise dans laquelle l'investisseur viendrait mettre combien ? Ok. Alors, voici la logique. On prend le poids et ce fardeau qui est une croix pour la MIBA, on la met dans le budget de l'État, donc à l'OGDEP. Mais concernant la dette sociale et les travailleurs, ceux qui ont travaillé, qui ont des droits, les familles éprouvées pour des accidents de travail et tout ça, les retraités, comme c'est une négociation et on doit permettre à la MIBA de souffler, on pourrait s'arranger, lors de l'ouverture du capital, dans les fonds qui arrivent, que j'évalue aujourd'hui plus ou moins à 300 millions qui peuvent aller, 50% de la dette sociale peut être déjà payée dans mon schéma. La moitié des fonds investis... Non, 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 non. 50%, c'est la moitié. Ça veut dire que la dette sociale, une partie de la dette sociale, dans mon calcul, peut être réglée. Ensuite, comme je parle de 300 millions, 200 millions iraient alors à la refondation, à la restructuration et à la relance de l'amiba. Avec 100 millions... On Eurodir les dettes, les salaires, les marries... salaires et tout ça. Donc un tiers de l'investissement total irait dans le règlement des salaires. Tout à fait. Ça c'est pour la dette sociale et tout ce qui est autre dette fournisseur et notamment autre dette avec les partenaires actuels ou anciens de l'AMIBA, ils retrouveraient directement leur compte par Alors en ce moment là, en ce moment là, avec la volonté manifeste du chef de l'état pour relancer l'AMIBA, qu'est ce que nous faisons ? Nous prenons tous ces fournisseurs internationaux, même nationaux, ils vont négocier avec l'état et l'état est capable de proposer des choses, des compensations, des concessions, c'est l'état qui gère sa dette. Mais concernant les travailleurs de l'AMIBA, celui à qui l'AMIBA doit par exemple 20 000 dollars, dans le plan recevrait 10 000 et le reste il irait à l'OGDEP où il y aura un échelonnement donc un plan d'appurement de la dette. Un demi-milliard de règlement de dette que l'état récupérerait du fait de la production d'AMIBA, on est bien d'accord. Au bout de combien de temps ? Le temps n'est que facteur de ce qui est fait et du temps que nous prenons pour réaliser les conditions de la bonne production. Donc s'hasarder aujourd'hui à donner le temps alors que ce que nous devons faire pour calculer ce temps n'étant pas fait, on ne peut pas le donner. Mais si tout est fait dans un bref délai, je vous jure qu'en six mois l'AMIBA pourrait reprendre ses ailes. Oui, mais la direction, la nouvelle, la future direction qui, selon votre plan, arriverait, serait une direction de meilleur management que celle de l'état actuel, serait une direction qui, je suppose que vous l'avez plus ou moins identifiée, serait à même de nous dire en combien de temps il y aurait retour sur investissement pour l'état. Vous savez lire entre les lignes, mon ambition est claire et je suis téméraire. J'ai aujourd'hui présenté ce que je peux considérer très modestement comme étant le meilleur plan de restructuration de relance de l'AMIBA avec toute objectivité. Lorsque je compare ma vision, mon plan, par rapport à ce qui est dit aujourd'hui, je considère que mon plan devrait logiquement et inévitablement être validé. En ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un pilote qui devrait aller aux commandes de ce plan. Et le pilote, c'est vous ? Je suppose que la logique voudrait que c'est lui qui a conçu un plan et qui a la vision et qui a des partenaires pouvant accomplir ce plan, soit au-dessus ou à la tête de l'organisation. Oui, mais dans cette restructuration, vous parlez de restructuration technique, pas de restructuration pour un management futur, puisque il est bien entendu dans ce que vous dites que l'état qui n'aura plus que 40% ne sera plus celui qui aura à décider de qui sera perdu. C'est-à-dire que l'état congolais, de mon point de vue, peut continuer à conserver ce 80%. Je termine, je termine, je termine, peut continuer à conserver 80%. Mais l'état n'est pas en mesure aujourd'hui, malheureusement, d'investir ce qu'il faut, au-delà du fait que l'AMIBA a participé efficacement à l'effort de guerre qui a plus ou moins pacifié le pays. Donc l'AMIBA paye par sa faillite et sa mort les conséquences d'avoir aidé la nation. Et aujourd'hui, l'AMIBA est abandonnée par la nation. Alors nous disons à l'état, comme cela n'est pas possible de résoudre le problème de l'AMIBA, alors que l'état renonce logiquement à une partie de son pourcentage à l'AMIBA, que j'estime plus ou moins à 40 ou 50%, donc l'état se retrouverait à 50% ou à 40%. Et en contrepartie, les investisseurs mettraient plus ou moins 300 millions de dollars. Permettez-moi de vous rappeler maintenant. Je propose 300 millions de dollars pour 30 ou 40% de part à l'AMIBA. Et je considère que c'est énorme. J'aimerais vous rappeler ici et maintenant que le groupe Moine Africa de M. Kalampinga s'est retrouvé propriétaire de 20% de part à l'AMIBA pour avoir payé simplement et seulement, et de manière incompréhensible, 11 millions de dollars. Si nous considérons cette valeur sur la bourse ou la place boursière internationale, c'est qu'on peut considérer que 100% de l'AMIBA ne valent que 55 millions, ce qui est inadmissible. Donc, ce que je dis, va au-delà de ce qui a été fait et améliore les bonnes conditions. Ensuite, avec la certification de réserve, je voudrais que vous sachiez que les concessions de l'AMIBA vont de Bakwanga à Chikapa, de Chikapa à Lodia et c'est pratiquement le grand Kassai qui appartient en termes de carrières et de gisements et de mines à l'AMIBA. Et donc, tout cela, avoir laissé 20% à 11 millions, c'était une folie et qui n'a rien, strictement rien rapporté à l'AMIBA. Aujourd'hui, en proposant 300 millions, je dis aussi ceci. Chaque fois qu'une certification est faite, chaque fois qu'un gisement est découvert, nous passons par la révalorisation du capital. Donc, celui qui a 20%, lorsqu'on découvre une richesse qui est certifiée, doit augmenter son capital ou alors se verrait réduire en termes de pourcentage et c'est une logique équilibrée et équitable et juste. Je voudrais revenir un peu à ce qu'on a dit au début. Vous aviez dit lors de la précédente émission que personne n'est capable d'investir pour le redémarrage de l'AMIBA, seuls les États, particulièrement, vous avez cité la Belgique, peuvent la relancer parce que nous ne sommes pas des consommateurs. Si ces 300 millions, les 300 millions dont vous parlez, venaient d'individus congolais ou autres, est-ce que l'AMIBA pourrait redémarrer ? Le problème de l'AMIBA est double. C'est que, la vérité est laquelle ? On a laissé aux pays producteurs la capacité d'exploiter les diamants, mais de les vendre en réalité brutes. Et la partie finale, donc la taillerie et les diamants taillés, il y a des pays dans ce monde, notamment la Belgique, qui vivent par cette filière-là. Et donc, si nous voulons tout avoir et tout faire, eux qui sont consommateurs vont nous abandonner. Donc, il faudra presque comprendre que nous sommes obligés, au-delà de notre potentiel de richesse, de partager la logique commerciale ou la filière commerciale avec d'autres. Voilà pourquoi je... La filière commerciale, pas la filière productrice, pas forcément... L'AMIBA peut produire, mais la commercialisation se fait par d'autres. Mais l'AMIBA peut produire, c'est bien. Mais même quand on a les diamants, on n'est toujours pas riche. C'est lorsqu'on a vendu les diamants, et que l'argent est la banque centrale, que le Congo est riche. Donc, si la production redémarre, on revient à la même question. Si la Belgique particulièrement, ou des gouvernements ne sont pas... Les consommateurs ne sont pas partie prenante à l'AMIBA, l'AMIBA n'est pas viable. Non. Mon idée est simple. La Cibéca, c'était quoi ? C'était la Société Générale de Belgique, associée à la Deberge. La Deberge, le leader mondial et incontestable de diamants. La Société Générale, c'était l'expression de la puissance financière belge, qui avait pratiquement tout. Aujourd'hui, la Cibéca n'existe pas. Mais elle avait des actionnaires. Ces actionnaires-là sont où ? La Société Générale, aujourd'hui, elle est considérée en Belgique, dans le Bel 20, c'est ce que nous appelons presque aujourd'hui, Umucor. Ça existe. La Deberge existe toujours. Donc, moi, je prends contact avec ces deux entreprises pour les ramener au nom de la Cibéca qui a existé. Vous prenez contact ou vous avez déjà pris contact ? Parce que vous êtes très, très, très offensif sur le dossier Miba. Est-ce que vous avez, dans le chef de ces entreprises, senti une volonté de débloquer 300 millions de dollars ? Non. Ces entreprises posent des conditions. Et la première condition, c'est garantir la sécurité de leur investissement. Une sécurité judiciaire, une sécurité juridique, et éviter encore les petites aventures à la Congolaise, notamment la partie corruption, ainsi de suite. Donc, s'ils doivent revenir, oui, c'est pour relancer la Miba, certainement, mais dans un pacte qui ressemblerait à celui qui est Obotwana. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'Obootwana, l'enseignement est gratuit. C'est la Deberge qui organise cela. Comment est-ce que nous ne sommes pas capables, avec ce paradigme du chef de l'État, qui est un paradigme noble, l'éducation, l'enseignement gratuit, travailler avec des gens avec lesquels nous avons déjà peu de travail ? En attendant toute cette restructuration, en attendant la mise en place et l'atteinte des préalables majeures, qu'est-ce que vous préconisez ? Aujourd'hui, il y a une banque du Nigeria, l'APN, qui propose 40 millions pour essayer de reproduire où c'est possible, afin notamment de payer tout ce qui est d'aide sociale, tant soit peu, et de redémarrer une activité. La difficulté dans notre pays, c'est que, je m'excuse, on baisse vite la pilote face à des montants, 40 millions, 50 millions, 5 millions, et les gens sont vite épatés. Réfléchissons comme des intellectuels. Le besoin de la MIBA, ce n'est pas 40 millions. Rien que lorsque l'on prend les besoins en énergie, les renouvellements de l'eau bilanje 1, l'eau bilanje 2, l'eau bilanje 2, qui sont des centrales hydroélectriques, qui peuvent garantir effectivement l'approvisionnement électrique à la MIBA, nous arrivons déjà presque à ces chiffres-là. Oui, mais ça, c'est pour une MIBA de retour à ce qu'elle produit hier. Je n'ai pas fini. En attendant aujourd'hui, il ne produit plus rien, pour que ce ne soit pas tous les jours une accumulation d'arrivés, une perte en fiscalité et autres, parce que l'outil est mourant. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en attendant vos 300 millions, et tout ce que vous préconisez ? Mais avec cet accord-là, il ne pourrait y avoir 300 millions, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? La banque n'est pas philanthrope. Et voici l'erreur de l'État, où c'est que l'État envisage de mauvais. L'État, pour faire la guerre à l'Est, fait des ponctions à la MIBA, prend 500, autant, et crée même la Saint-Gamine. Nous ne savons pas combien de milliards sont partis sur les hibaboyens, savent. Mais l'AMIBA, en situation de grande dette, est de faillite. Le même État, qui est à la fois l'État régulateur, personne morale, et qui, en deuxième casquette, c'est que l'État est aussi actionnaire de l'AMIBA, l'État dit, voilà, que les Nigériens en viennent. Mais les Nigériens ne viennent pas pour rigoler. Ils vont prendre une garantie à l'AMIBA. Cette garantie, c'est quoi ? Le Massif 1. Ce Massif 1 est sous-évalué à 1,5 milliard, ou à 2 milliards. La garantie, c'est surtout le paiement du crédit de 40 millions. Non, 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 écoutez. La banque ne sort pas de l'argent lorsqu'elle n'a pas la sécurité que cet argent, en cas de pépins, oui, mais la garantie n'est pas forcément la propriété éventuelle d'une mine qui pourrait produire beaucoup plus. La garantie, c'est l'État qui s'engage à payer éventuellement ce qu'il aura... Vous êtes sans ignorer que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle des cotations. Les pays sont cotés. Le Congo n'est pas coté. Et donc, cette garantie, c'est du pipeau. La garantie doit être réelle. C'est l'AMIBA qui, normalement, donnerait une garantie. Et cette garantie, depuis un bout de temps, elle est connue. Tout le monde la recherche. C'est le Massif 1. Alors, pourquoi aller hypothéquer un Massif qui vaut 2 milliards à 40 millions ? Et nous savons que les 40 millions, c'est d'abord pour payer les dettes, pour payer les fournisseurs. Ensuite, on n'a rien. Et quand on n'a rien, le Massif est exposé aux charognards. Aujourd'hui, si vous obtenez gain de cause, que votre plan se réalise, en combien de temps ces 300 millions seraient à disposition du nouveau management de l'AMIBA prête à produire plus ? Ce que je dis reste la même chose. Il y a des préalables. Il faut commencer par sécuriser le polygone pour garantir le profit à cet investisseur. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. J'ai cité vos préalables. Garantir, désintéresser les créanciers, certifier les réserves. Je suis d'accord. Mais une fois, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre. Monsieur Roussap, oui. À quelle date pensez-vous si cet argent... Oui, mais le délai... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Le Congolais voudrait tout de suite un résultat alors qu'il ne sait pas le construire. Le résultat est un processus. Le résultat est une marche palier par palier. Étape par palier. Oui, mais le résultat... Commençons par délocaliser cette dette. Vous voulez prendre... Mais je m'excuse. Nous avons bien compris. Nous vous suivons. Nous parlons maintenant... Mais laissez-moi terminer. Moi, je vous donne un autre raisonnement qui est peut-être contraire. En combien de temps l'État pourrait délocaliser la dette pour laisser la mi-bas libre ? C'est ça la bonne question. Oui, mais c'est une question à laquelle je ne me pose pas puisque vous, vous venez avec vos préalables. Quand vous pensez être utile à la mi-bas, c'est que vous avez vous-même évalué la faisabilité du projet que vous avez amené. Je suis d'accord. Alors moi, en termes de projection, ma question est claire. En combien de temps pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre ces trois préalables et d'obtenir les 300 millions nécessaires à la relance de la mi-bas ? Ça, c'est la question qui intéresse tout le monde parce que si on n'a pas la question à cette réponse, on n'a pas trop le choix entre attendre 10, 15, 20 ans pour une issue hypothétique et peut-être prendre les 40 ou 50 millions qu'on nous propose aujourd'hui pour essayer de faire un peu tenir la machine. Vous retournez simplement la responsabilité. Le premier responsable dans la relance, dans la refondation de la mi-bas, c'est l'État qui doit faire vite et qui doit bien faire. L'État congolais qui a mis la mi-bas en faillite, en combien de temps l'État est capable de délocaliser cette dette ? C'est ce temps-là, dès qu'il est connu, qui pourrait permettre à vous donner l'autre temps. L'État, on lui demande de sécuriser le polygone. Le polygone n'est pas sécurisé. On lui demande de décharger la mi-bas de la dette. Ce n'est pas fait. On demande une certification. Ce n'est pas fait. Comment voudriez-vous aller demander à l'investisseur qui a besoin que vous lui montrez des éléments, des marqueurs de crédibilité, de sérieux ? Vous lui dites, en combien de temps vous pouvez me donner votre argent ? Alors que vous, vous ne remplissez même pas les conditions d'une discussion, d'un début de discussion. Je n'avais pas l'impression de poser la question à l'investisseur. Je posais la question à celui qui m'amène ce plan de restructuration. Ce plan de restructuration concerne deux parties. Et M. Moukendi est comme une charnière entre les deux parties. L'interface, comme on dit. Alors, l'État est celui qui devrait faire le premier pas. Ce sont ces préalables-là. Ensuite, on dit à l'investisseur, c'est fait. Et l'investisseur vient. L'investisseur n'a pas de problème. Je vais encore vous dire ce qui est sérieux. Et que vous pouvez voir qu'on gardera toujours l'avantage. Nous avons 60% de parts de production de diamants dans le monde. Ça, c'est la mi-bas de l'époque. Aujourd'hui, ce besoin est satisfait par d'autres pays qui se sont lancés. Le Bochona produit beaucoup plus. L'Australie, la Russie, le Canada, ainsi de suite. Donc, le monde ou l'état de besoin du monde entier ou de diamants, industriel ou de diamants, se passe de la mi-bas. Qu'elle se relève ou qu'elle ne se relève pas, le monde du diamant continue parce que l'état de besoin est plus ou moins satisfait. mais pour que la mi-bas revienne parce qu'elle s'est mis hors jeu, elle doit respecter les règles. Elle doit presque se plier à la volonté de ceux qu'elle a déçus parce que les maîtres du marché de diamants, ce n'est pas le Congolais, les grands producteurs, mais c'est ces gens-là qui sont les consommateurs, les propriétaires du besoin. Et donc, l'état congolais va se mettre en condition de faire venir ses capitaux et ses fonds. Et ces trois préalables sont simples. Sécuriser le polygone, délocaliser la dette pour désintéresser les créanciers mais attirer les investisseurs. Ensuite, se présenter avec une certification qui dit que la mi-bas vaut plus ou moins. Monsieur Daniel Ocani, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Leader dans leur secteur à l'étranger, ils restent toujours tournés vers la RDC. Mais qu'en pensent-ils ? Top Congo FM 88.4 Première radio d'information en République démocratique du Congo.